Oui, donc je voulais aborder l'aspect des données de santé et vu du patient, donc moi je suis vice-président de la Fédération française des diabétiques, on travaille beaucoup sur le numérique parce que le diabète, et vous le verrez tout de suite, est une pathologie et une maladie chronique qui s'adapte et qui utilise beaucoup la notion de données de santé. Et donc la problématique des données de santé et des vues du patient, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut en faire et quelle est la réflexion du patient sur l'utilisation de ces données de santé. Alors il se trouve que l'actualité nous a rejoints puisque vient d'être publié le Data Governance Act, voté par le Parlement européen très récemment, qui promeut l'altruisme des données, afin d'accroître la confiance dans le partage des données, avec des labels qui vont être donnés, et même un logo européen pour certifier la conformité par rapport à ces règles, et afin de créer de nouvelles règles européennes sur la neutralité du marché des données, notamment vis-à-vis des GAFAM, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et afin de faciliter la réutilisation de certaines données détenues par le secteur public, et chez nous c'est quelque chose de très important, c'est notamment le système national des données de santé, le SNDS, le PMSI, et puis les données du CEPIDC pour les décès, qui sont tous dans le Health Data E. Alors, pour les patients, et je prendrai l'exemple des patients diabétiques, le recueil des données de santé au point de vue individuel a toujours été occupé une place extrêmement importante dans sa vie quotidienne et dans le traitement de sa pathologie, et ce sera notre exemple, mais on aurait pu en développer d'autres. Ça fait très longtemps que les patients diabétiques recueillent leurs données quotidiennement, voire multi-quotidiennement, à l'aide de glucomètes, qui permettent de mesurer la glycémie capillaire tous les jours, voire la glycémie interstitiale, comme on le verra tout à l'heure, et puis, de plus en plus, d'utiliser des applications qui permettent d'accoler, de concaténer, comme on dit, l'ensemble de ces données capillaires quotidiennes, multi-quotidiennes, afin d'obtenir des cours et afin d'adapter leur traitement, et en particulier d'adapter les doses d'insuline quotidienne. Maintenant, ces glucomètres sont devenus « connectés », entre guillemets, c'est-à-dire couplés à des applications digitales qui peuvent adresser sur des hébergeurs de données et des serveurs l'ensemble des cours quotidiennes, qui permettent aux patients, non pas tant pour le patient de surveiller ses données parce qu'il les a déjà en local sur son capteur ou sur son téléphone portable, mais aux praticiens, qui font partie de son équipe de soins, de surveiller à distance ces données. Ça permet également de suivre et de guider, et maintenant avec les pompes à insuline qui sont devenues dites en boucle fermée, et même d'adapter la thérapeutique automatique des pompes qui vont administrer l'insuline de manière semi-automatique. Donc vous voyez que pour les patients diabétiques, l'utilisation des données de santé a un sens au niveau personnel du terme. Alors si on y ajoute la télémédecine qui va permettre également d'apporter son lot de données spécifiques, notamment pour ce qui concerne le parcours de soins et la télésurveillance, on voit que l'ensemble de ces données personnelles représentent une richesse collective extrêmement importante qui pourrait servir, et qui peuvent servir, et qui servent d'ailleurs, à l'évaluation des technologies de santé ou à la recherche, mais aussi, et avant tout, elles ont un intérêt individuel pour personnaliser le traitement de toutes ces personnes. L'analyse de toutes ces données, qui peuvent être aussi comportementales, sociales, voire économiques, et c'est d'ailleurs l'une des richesses de la Fédération française diabétique, je fais un petit peu de publicité, qui a un diabète lab, et c'est-à-dire un live-in lab qui permet justement d'étudier tout ça, permet d'apprécier l'usage que font les patients diabétiques des différentes thérapeutiques médicamenteuses, non-médicamenteuses, d'évaluer les dispositifs médicaux, et puis voire même de participer à l'évaluation des parcours de soins ou de susciter des alertes sanitaires. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que, vu de notre point de vue de patients, en particulier des patients diabétiques, on peut dire que l'utilisation des données de santé a cinq objectifs pour nous. Il y en a trois qui sont égoïstes, c'est-à-dire qui correspondent à un usage personnel, si je peux me permettre cette expression, afin d'améliorer la qualité de ma prise en charge, ma sécurité, et puis mon accès aux soins, si je résonne, en tant que patient. D'où l'inquiétude, justement soulevée par Bernard Jamblant tout à l'heure, de ceux qui ne sont pas en capacité de le faire, qui seront face à une forme de discrimination du fait de leur incapacité à utiliser ces outils. Alors, les trois caractéristiques et les trois objectifs que permettent ces données de santé d'obtenir, le premier, c'est l'autonomisation, d'être autonome. C'est-à-dire, grâce à l'utilisation par le patient, par moi-même, pour lui-même, je peux gérer ma maladie au quotidien. Et c'est ces données qui me permettent de gérer ma maladie au quotidien de la manière la plus optimale possible, la plus autonome, à condition que je sois en capacité de le faire. La deuxième utilisation, c'est une coordination par l'équipe de soins. C'est-à-dire que je peux transférer ces données à mon équipe de soins, à l'équipe qui me suit, et cette transmission des données, ça va permettre de communiquer avec l'équipe, le médecin, l'équipe de données, grâce à toutes les informations qu'il va pouvoir recevoir et pouvoir m'aider et m'accompagner dans mon parcours de vie quotidien. Et la troisième utilisation, je vais dire égoïste personnel, c'est l'accès aux soins. C'est-à-dire que la télémédecine, ça me permet d'avoir notamment accès à distance, à une expertise que je ne pourrais pas avoir autrement, ou d'avoir recours à des téléconsultations ou à une télésurveillance. Donc là, l'utilisation de ces données de santé, elle est vraiment pour l'intérêt personnel du patient. Alors maintenant, il y a deux autres objectifs qui nous paraissent importants, qui sont, on va dire, altruistes. La première, c'est de participer à l'évaluation des traitements et des parcours et des politiques de santé. C'est-à-dire que le numérique va permettre aux patients, en donnant ces données, en donnant accès à ces données à travers les différentes structures qu'il peut y avoir, pour recueillir et pour les théories, qui ont été thésorisées. Ça va permettre d'évaluer, par exemple, des technologies de santé, des médicaments, des dispositifs, ou bien de participer à cette évaluation en acceptant de fournir cette donnée. Ça va permettre de trouver des nouveaux ou d'évaluer des nouveaux modes de prise en charge. C'est qualité, sécurité, efficience. C'est un peu l'objectif des articles 51, actuellement, de financement de la sécurité sociale, qui permettent d'essayer de trouver des nouveaux modes. Mais ça va aussi permettre, pour la collectivité, de découvrir peut-être des signaux faibles qui vont permettre de mettre en évidence des effets secondaires il y a trop jeune qu'on serait capables de voir d'une manière individuelle. Et puis, le cinquième élément, qui est le deuxième altruiste, c'est de participer à la recherche. Nous allons contribuer, avec toutes nos données, je parle parce que je suis diabétique et je transmets mes données, à alimenter de gigantesques bases de données, en vie réelle, qui vont permettre d'enrichir la recherche. C'est ce qu'on appelle le big data. Mais pour contribuer à cette recherche et qu'on espère être souveraine, c'est-à-dire que ça bénéficie à notre pays, à l'Europe particulièrement, et pas seulement aux GAFAM, comme ça a été dit, il faut qu'il y ait un certain nombre de règles, et notamment qu'on passe par des entrepôts de données dans lesquels on aura toute la sécurité, la confiance pour l'utilisation de cette site, comme par exemple le Health Data Hub. Mais ces données qui sont passionnantes et qui nous enthousiagent, se heurt à des freins majeurs. Le premier, c'est la confiance. Est-ce qu'on va avoir confiance non seulement dans la qualité des données qui sont requises, qui sont récupérées, dans les usages qui vont être faits, et dans la destination, qui est-ce qui va les utiliser ? Qui va pouvoir y avoir accès ? Et ça, il faut dire qu'à partir du moment où j'ai envoyé mes glycémies à certains serveurs, je ne sais plus du tout qui va pouvoir les utiliser. Il y a le problème qui a été évoqué tout à l'heure, celui du consentement. Qui va pouvoir les récupérer ? Aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y a un flou, c'est que l'organisation du système est telle que s'il y a une étude qui est faite, je ne suis pas du tout au courant que cette étude est faite. Enfin, du moins, la plupart des acteurs ne le font pas, alors qu'ils devraient le faire. Le deuxième, alors là, je rentre un petit peu en discordance avec Bernard Jamblant tout à l'heure, sur l'interopérabilité. Alors, je me place du côté du patient sur l'interopérabilité, parce que, bien entendu, le risque qui a été développé tout à l'heure sur l'interopérabilité qui fait que, du coup, tout le monde peut avoir accès à tout, est évident. Mais d'un autre côté, quand on est patient avec trois, quatre applications et qu'il faut arriver à les coordonner et qu'elles ne communiquent pas avec le même langage, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué. Tant pour son suivi personnel, et là, je ne parle pas d'expérience personnelle, mais dans les études qu'on a faites au Diabète Lab, qui est notre structure de l'Igib Lab, etc., on voit que, par exemple, dans la télésurveillance et dans les pompes à insuline, la première préoccupation des patients, c'est le fait que l'appareil qui recueille les données de glycémie n'est pas compatible avec la pompe et qu'il faut recopier l'ensemble des choses et que c'est complètement, complètement insupportable, y compris pour le patient. Et tous, je pourrais vous faire parvenir les études en question, mettent en évidence que cette non-communication entre les outils est un frein majeur à l'utilisation correcte des différents modèles, des différents dispositifs qu'on peut avoir. Et donc, vu du côté du patient, cette interopérabilité, elle est extrêmement souhaitable. Enfin, l'autre problème, c'est celle de la fracture numérique. En responsabilité, comme on dit à la Fédération Française des Diabétiques, on fait beaucoup d'enquêtes et on voit que, bien entendu, les patients les plus jeunes sont en théorie les plus à l'aise avec le numérique et sont favorisés par rapport à d'autres non discriminés, comme ça a été dit tout à l'heure, par rapport au numérique à santé qui peut leur apporter une bien meilleure prise en charge. Mais en fait, les choses ont évolué depuis ces années. Une personne de 60 ans, elle a maintenant travaillé toute sa vie, enfin, peut-être 65 demain avec la retraite, elle a travaillé toute sa vie ou la deuxième partie de sa vie avec des outils informatiques. Donc, ils savent manier l'informatique. Pour autant, il ne faut pas négliger que ça évolue très vite et qu'à partir d'un certain âge, notre capacité d'adaptation et d'apprentissage devient moindre. Donc, il faudra, si aujourd'hui, les personnes de 65, 66 ans, 70 ans sont parfaitement en capacité d'utiliser les outils numériques, il va falloir quand même prévoir qu'il y ait un accompagnement dans le temps pour pouvoir évoluer au fur et à mesure que les outils numériques vont évoluer parce qu'on apprend moins vite quand on est plus âgé. Malheureusement, j'en suis conscient. Et puis, il y a un problème aussi pour les personnes plus âgées et qui, eux, ont vraiment un problème de fracture numérique qui doivent être accompagnés. Et donc, ça, ça pose aussi le problème de la formation des aidants parce que tous les aidants ne sont pas forcément particulièrement bien formés pour accompagner le patient. Là aussi, il y a une forme de discrimination avec une qualité de personne qui pourront en profiter parce qu'ils ont des petits-enfants qui veulent bien s'en occuper ou qu'ils ont des aidants ou qu'ils soient des aidants ménagères qui sont un peu geeks. Mais il y a une partie des gens, si on ne fait pas, ne met pas en place cette formation des aidants, qui va être... Et puis surtout, l'énorme problème, et ça, on l'a particulièrement bien identifié chez Diabétique, mais je pense que c'est exactement la même chose partout, et ça a été mis en évidence par le Covid, c'est la fracture qui se joue au niveau social. Toutes les études montrent que les personnes les plus défavorisées, avec un indice simple qui est l'indice de pauvreté de la commune dit par l'assurance maladie, montrent que ce sont celles qui sont le plus éloignées des choses, qui ont le moins de prévention, qui sont le moins informées, qui sont le moins vaccinées sur le Covid, qui ont les formes les plus graves de Covid, et puis qui ont aussi le plus d'obésité, le plus de cancer et le plus de diabète, par exemple, et bien ces personnes-là sont aussi les formes, les personnes les plus éloignées du numérique. Alors, ils savent se servir de TikTok ou d'Instagram pour un certain nombre de trucs, mais il y a ce qu'on appelle la littératie en santé, pour lequel c'est un vrai problème de comprendre ce qu'il dit, etc. Et là, on a une formation, une promotion de la santé, un effort à faire qui est colossal. Alors, pour conclure, pour conclure, je dirais que le recueil de toutes ces données vues du patient, c'est des données qui initialement appartiennent aux patients, mais ça constitue une véritable richesse collective, à condition que les patients aient d'un côté accès à leurs données, et ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'interopérabilité, puis de l'autre côté que tous les gardes-fous juridiques et éthiques soient mis en place, et puis qu'on mette en place des mesures antidiscriminatoires pour que tout le monde y accède de manière équitable. Mais au-delà de l'évaluation de la vie réelle des technologies de santé, je crois qu'on pourra aller plus loin avec ces données, et notamment participer à l'évaluation des politiques de santé, des parcours de soins, des recommandations. Est-ce que les recommandations sont évoluées, par exemple ? Les sociétés savantes nous font des recommandations. C'est formidable. Mais est-ce qu'elles sont évaluées, ces recommandations, au titre d'expérience patient ? Non, jamais. Eh bien, ces données de santé permettraient de les évaluer. Et puis, ça permettrait aussi d'évaluer les financements et puis les politiques publiques de santé. Donc, pour nous, tout ça, c'est un enjeu extrêmement important qui pourrait s'il y ait en place, vraiment mettre en place une forme de démocratie en santé numérique, nouvelle. Je vous remercie. Si vous me permettez, Jean-François, je voudrais juste revenir sur le problème de l'interopérabilité. Je partage tout à fait ce que vous venez de dire. Je voulais juste insister sur le fait que, avec une casquette entre guillemets d'industriel, on se rend compte qu'en fait, on aligne parfois de véritables millefeuilles. Et c'est peut-être ça qu'il faut éviter et qu'au niveau des structures, au niveau des grades de chaque région, on ait vraiment une organisation un peu plus rationnelle pour que cette interopérabilité soit vraiment fonctionnelle. Nous voyons ici, nous dans le Grand Est, de grandes difficultés pour avoir des interopérabilités efficaces. Deuxième point, je crois qu'il faut qu'on, il faut féliciter l'association des diabétiques qui représente par rapport à la prise en charge des maladies chroniques en rapport avec le numérique en santé, un des modèles. On aimerait bien le voir développé avec autant d'importance dans le domaine de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque et de l'insuffisance rénale, par exemple, autres maladies chroniques qui sont tout à fait accessibles aux numériques en santé. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Je rejoins toutes les réserves que vous avez mises sur l'interopérabilité. Mais vraiment, on a un raisonnement à la Fédération française des diabétiques. À partir d'un moment où un dispositif est remboursé, il devrait, par la collectivité, il devrait répondre à un cahier des charges minimum qui permet de permettre justement une utilisation qui soit moins propriétaire, on va dire. Voilà. Très bien. Est-ce que Sébastien veut, à moins que, avec une question, quelqu'un veut-il intervenir sur l'intervention de Jean-François Thébaud ? Alors, oui, il y avait Mérindol qui nous disait « C'est toujours le problème de penser à la place de la personne du point de vue de celui que cela arrange. D'où la nécessité de cadres éthiques et réglementaires pensées avec les personnes, les associations de santé, etc. Le numérique n'est qu'un des outils, pas un simplificateur pour les tiers. » Est-ce qu'il est possible d'intervenir, justement ? Oui, peut-être laisser… Je suis leur Mérindol. Ah, vous êtes Mme Mérindol. C'est pas grave, c'est une question au propos de M. Hirsch que j'ai trouvé un peu particulier sur les problèmes de déontologie et de liberté avec les cadres. Alors moi, j'ai pris une expérience assez grande et je suis dans un master de droit. Notamment, je suis dans un master de recherche et je travaille avec les équipes de soins primaires sur l'accès aux droits et aux soins. Et je passe du temps au domicile avec les infirmiers, avec les infirmiers de pratique avancée, avec les médecins, les infirmiers asalés, etc. Tout ça. Et on se rend compte en fait, notamment dans les territoires accentrés loin de tout où désormais, il y a moins d'un médecin pour 2000 personnes en France, que la dématérialisation et notamment les problématiques d'indicateurs de certains étant le départ d'un mail vers une boîte mail, ça ne simplifie pas tout. Ça pose davantage de problèmes. Il y a énormément d'études en ce sens sur les problèmes de coordination générés par les problèmes informatiques et par tout ce qui prend du temps autour de la consultation du soin qui n'en sont pas et du temps avec les patients et sur l'échange et sur les diagnostics et sur les entretiens cliniques. Sur les diabétos, par exemple, une petite fille qui a un freestyle, donc c'est un connecteur branché qui fait une mesure, son infirmière et sa mère sont connectées et en fait, la mesure au doigt est plus fine et plus sûre que la mesure alerte de l'appareil numérique qui ne fonctionne pas et l'enfant en est dégoûté. Donc, ce n'est pas gagné quoi. Le numérique en santé, pas plus que la protection des données. Il y a un gros séminaire sur l'étude Vivre Covid-19 et un gros webinaire de France Asso Santé sur les données européennes autour de cette étude justement et la participation à la recherche. Je pense que ce sera des leviers intéressants, notamment sur les perspectives européennes, sur les échanges avec d'autres logiciels, d'autres façons de faire. Et puis, la réelle réalité, c'est que beaucoup de gens n'ont pas l'accès. Il y a des endroits où le numérique, ça ne fonctionne pas. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas suffisamment de garde-fous et de cadre éthique et l'interopérabilité, c'est l'une des problématiques autour du numérique. Voilà, c'était tout ce que je souhaitais relever. Merci de vos propos qui rejoignent en fait toute la problématique qu'on évoque depuis le début sur le numérique en santé. C'est vrai que freestyle, excusez-moi, c'est vrai que le freestyle, le freestyle libre, c'est une petite, j'en ai un, si vous voyez, j'en ai un là. Ça permet de mesurer en continu la glycémie à condition de la scanner soi-même. Ce n'est pas automatique, ça ne transfère pas et c'est une glycémie qui est interstitielle. Donc, ce n'est pas la même chose que la glycémie sanguine et que la glycémie capillaire quand on se pique. Donc, les valeurs ne sont pas les mêmes mais ça en s'est dès le départ. Mais pour l'immense majorité des patients, c'était une révolution extraordinaire et maintenant avec les nouveaux appareils, il y a des alarmes pour le haut et le bas et c'est, pour nous diabétiques, c'est quelque chose de formidable et maintenant, il est tout à fait possible qu'il y ait des cas où ça ne marche pas. C'est de la technique, c'est un dispositif et il y a toujours des cas où ça ne marche pas. C'est sûr. Le problème qu'on a avec Christaï, c'est que c'est sur des données propriétaires et que la seule chose qu'on peut récupérer, c'est des PDF avec les courbes et les graphiques et on n'a pas les données. donc, c'est un des gros enjeux qu'on a avec l'industriel sur ce sujet. C'est pour ça qu'on est assez sensibilisés sur le terme d'interopérabilité parce que du coup, ça ne permet pas d'être utilisé par un certain nombre d'autres outils, que ce soit des outils de télésurveillance ou que ce soit des pompes insulines qui pourraient recueillir directement les données du glucomètre. Voilà, bon, c'est pas anecdotique parce que c'est important, mais c'est un problème de politique industrielle de l'industriel. Il y a Mme Taille qui vous s'est dit. Oui, à nouveau voix. Mais moi, j'ai une question sur le consentement du patient parce que, sauf erreur de ma part, donc actuellement, quand un patient rentre dans un protocole clinique, il signe un consentement éclairé et il est informé, etc. Qu'en est-il pour que les données d'un patient intègrent le Health Data Hub ? Est-ce que, mais ça, c'est une ignorance de ma part, est-ce qu'à un moment donné, le patient va être informé du fait que ces données vont alimenter ces big data et que toute la recherche qui va être faite avec ces données de santé ? Alors, je peux me permettre de vous répondre très précisément parce que je suis expert au CESRES, donc au Health Data Hub. La première partie de votre réponse est qu'à partir du moment où les données sont remboursées par l'assurance maladie, elles sont automatiquement implémentées dans le SNDS ou le PMSI, c'est-à-dire le Système National des Données de Santé. On peut s'y opposer avant, mais ça a comme conséquence de refuser le remboursement. Donc, à partir du moment où la collectivité a remboursé ces assurances maladies a remboursé, les données de remboursement sont automatiquement implémentées dans le Système National des Données de Santé. Ça, c'est le premier point. Mais en revanche, le deuxième point, c'est que si on fait une étude qui n'était pas prévue, c'est-à-dire une étude sur le SNDS a posteriori, en utilisant les données du SNDS, il faut demander un avis à la CNIL. Alors là, on se trouve dans l'utilisation de données personnelles, à caractère personnel, et il y a deux situations. la première situation, c'est l'étude est faite sur une population qui permet de demander le consentement aux patients. Par exemple, il n'y a pas trop de patients, où on peut retrouver les données dans l'historique de l'hôpital, etc. Et dans ce cas-là, il est obligé de demander le consentement. Ou bien, ce n'est pas possible parce qu'il y a des milliers de patients en hôtes, on fait une étude statistique, économique, etc. Et on rentre dans le cadre dérogatoire. Et donc, à ce moment-là, le promoteur de l'étude va demander à la CNIL une autorisation dérogatoire pour ne pas demander le consentement à chacun. Et donc, c'est la CNIL qui décidera si la demande est justifiée ou pas. Mais vous ne trouvez pas que ça pose un problème ? Oui, merci. Vous ne trouvez pas que ça pose un problème éthique quand même ? Je ne sais pas si c'est... En tant qu'expert, on analyse justement cette problématique. S'il s'agit d'une étude sur des milliers de patients pour simplement relever leur consommation de soins et qu'il n'y aura aucun retour possible à l'identification, non, ça ne pose pas de problème éthique. Si en revanche, on va faire une étude sur une quantité de patients qui va être moins importante avec une possibilité de retour indirect à l'identification ne serait-ce que parce que est-ce que vous avez qu'un ou deux patients par commune ou être ? Oui, ça pose un problème éthique et dans ce cas-là, l'autorisation est refusée et on leur demande d'envoyer aux patients une lettre. Moi, ce qui me pose un problème éthique, ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. C'est qu'il y a beaucoup d'équipes de recherche qui considèrent qu'ils peuvent retrouver l'identité des patients, notamment à partir des dossiers hospitaliers, puisque c'est le PMSI, qui ont fait partie de ça et qui disent on envoie une lettre au patient, s'il ne répond pas, on considère que c'est une réponse positive. Alors ça, ça me pose un problème éthique parce qu'on ne sait jamais si la lettre est arrivée, etc. Là, j'ai un problème éthique. Mais dans les deux cas précédents, non, moi, personnellement, je n'ai pas d'état d'âme sur le sujet, mais peut-être que je suis trop laxiste. Mais en revanche, quand on considère que l'absence de réponse est une satisfaction, ça, ça me pose un problème éthique. Si je veux me permettre une petite remarque sur le consentement, quand même, on a vu dans la pratique aux facilités, en fait, l'accès à la téléconsultation en établissement, on fait signer un consentement a priori pour l'ensemble du séjour du patient qui ne me paraît pas, alors sur le plan éthique, des plus adapté. Mais bon, c'est vrai qu'ils favorisent parfois aussi, qu'ils facilitent en fait la téléconsultation qu'on doit faire parfois en urgence. Mais je pense qu'il y a une réflexion quand même sur ce consentement dans des situations particulières qui mériterait peut-être d'être étudiée plus à même. Si, mais, je me trompe peut-être, je m'adresse à Jean-François Desmaux, c'est que les données du PMSI avant d'être versées, elles sont anonymisées semble-t-il. Oui, tout à fait. Tout à fait elles sont anonymisées mais si la population est faible numériquement, il peut y avoir un retour à l'identification indirecte. Par exemple, vous avez un cancer rare ou pas fréquent et vous habitez dans telle commune, donc on considère normalement la règle c'est de 5. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a moins de 5 personnes qui ont la même pathologie, dans l'unité territoriale considérée, il y a un retour possible à l'identification indirecte. Et dans ce cas-là, il faut demander des consentements individuels. Voilà. Bon, il y a cette règle-là, bon, mais c'est vrai que dans la plupart du temps, c'est des données sur des grands nombres avec des milliers de patients et l'objectif, c'est de identifier des signaux faibles ou des consommations de soins et c'est vrai que ça ne pose pas vraiment de problème individualétique. Voilà, c'est ça, il faut le dire. Mais néanmoins, on est très attentif à ça, notamment, je vous ai dit, moi, ce qui me choque souvent, c'est, par exemple, un interne va faire une étude pour faire sa thèse sur des dossiers médicaux, il va prendre 100 dossiers et il nous dit, j'ai envoyé une lettre à tous les patients, s'ils ne répondent pas, c'est qu'ils sont d'accord. Je trouve ça un peu léger, franchement, voilà, mais bon, voilà. Si je peux me permettre une intervention, et moi de me lire, bonjour à toutes et à tous, toujours intéressant d'écouter ces débats, il ne faudra pas oublier que ces rencontres sont là pour produire aussi des propositions que l'on fera, vous savez, le 3 juin, on a une grande manifestation où chacun des groupes va proposer à travers d'ailleurs tout ce qu'on a échangé, ce qui lui paraît important du point de vue de l'expression d'inquiétude ou de réticence ou de proposition éthique dans le cadre de ce que serait une révision de la loi du 4 mars 2002. Mais le rapport à la vérité, le rapport au savoir, le rapport au secret, on le voit avec la numérisation de données, évolue énormément. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on met à disposition d'une manière volontaire, consentante ou banaliser un certain nombre de données personnelles sur les réseaux sociaux pour prendre l'exemple précis. Donc, je pense qu'on est dans un moment transitoire. On est encore attaché à un certain principe qui, d'ailleurs, ont été souvent éculés. Je ne suis pas certain que le dossier médical a préservé véritablement en toutes circonstances la confidentialité. Donc, je pense qu'il faut qu'on évolue par rapport à ces questions. La vraie question, c'est quand une information diffusée stigmatise une personne, crée des discriminations, la vulnérabilise. On le voit en matière de génétique. Il y a tout un ensemble d'éléments à prendre en considération. Il faut que c'est des sujets à prendre en compte. Et quand Jean-François abordait les questions par rapport à la maladie qu'il connaît bien et pour lesquelles l'Association des diabétiques a beaucoup d'initiatives intéressantes, il y a aussi, qu'on le veuille ou pas, le souci de l'intérêt général. On l'a vu au cours de la pandémie, l'État a été très, très, très intrusif. Il dispose de données personnelles qui ont été d'ailleurs quelquefois glanées, répertoriées par des non-médecins. Tout un ensemble de données aujourd'hui sont disponibles et on a, dans le contexte de la pandémie, considéré que c'était le moindre mal que de mettre à disposition ces données plutôt que d'être dans la capacité de trouver le moindre moyen de lutter contre la pandémie. Je pense que c'est vraiment des réflexions à poser, y compris d'un point de vue épistémologique. Qu'est-ce que c'est le secret ? Qu'est-ce que c'est la confidentialité ? Qu'est-ce que c'est une donnée personnelle en matière de santé ? Il y a vraiment un travail d'approfondissement à faire. Pour ça, d'ailleurs, que Sébastien qui est ici présent avec Paul Louvet-Dubuc et surtout avec Pierre-Emmanuel Brugion, ils ont un DU qu'on a monté précisément pour avoir cette plateforme de réflexion. Oui, si je peux me permettre juste de rajouter quelque chose sur l'anonymisation, ça rejoint vraiment la problématique qui a déjà été évoquée, c'est-à-dire quelle est la sécurité dans ce domaine et l'anonymisation, elle peut sauter comme tout être piraté, comme tout autre, comme tout fichier de Big Data, je pense. donc il faut quand même être, ça me semble extrêmement problématique. C'est la question de la confiance, c'est la question du rapport de confiance et le cryptage, quand on regarde l'actualité du numérique, on sait que c'est une illusion, c'est-à-dire qu'aucune donnée confidentielle, que ce soit celle du Pentagone, des banques ou des hôpitaux aujourd'hui, d'ailleurs, toutes ces données, effectivement, quand on écoute Jean-François par rapport au diabète, mais on va regarder qu'un certain nombre de puissances sur la Chine, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, vont investiguer des données médicales, des données de recherche dans des grands hôpitaux pour éviter d'avoir eux-mêmes à développer de la recherche et que ça se fait malheureusement sans que les moindres parades puissent être mises en place. Voilà, c'est un équilibre à trouver et c'est vrai que je pense qu'une réflexion doit être menée, mais tout à l'heure quand j'entendais qu'il ne dit rien qu'on sent, qu'il devient de plus en plus une pratique, à mon avis, très contestable, notamment dans le domaine biomédiciel, je trouve qu'effectivement la question du consentement est une question à poser. Mais encore une fois, on est face à des questions inédites et je pense que par rapport à des questions inédites en tous les cas qui émergent comme ça d'une manière assez puissante aujourd'hui et qui déstabilisent un certain nombre de repères, il faut réfléchir d'un point de vue éthique et politique. Et c'est vrai que l'Europe affirme un certain nombre de positions au regard des États-Unis. Il y a des enjeux qui sont des enjeux à la fois culturels, éthiques et puis aussi stratégiques. Ça a été tout à l'heure dit aussi par Bernard. Il y a une question de souveraineté. Toutes ces données sont évidentes. Mais encore une fois, je pense qu'on est assez impuissants. Ce qu'il faut, c'est vraiment développer une capacité de réaction. Mais en se disant que réciproquement, on est bien heureux que les données de masse nous permettent demain d'avoir des avancées, des innovations thérapeutiques qui bénéficieront, aux gens qui pourront en bénéficier. Si je peux me permettre une remarque, Madame Tailleux, pour aller dans le sens de ce que dit Emmanuel, c'est qu'on a, notamment au CSRES, on a des exemples de choses, d'études qui passent par chez nous qui ne sont pas des données numériques. Mais quand on voit, par exemple, qu'un service que je ne citerai pas, qui suit des patients d'une pathologie que je ne citerai pas et qui est une pathologie grave dont on peut avoir une mort subite, etc., et qu'il y a des dossiers qui sont suivis sur 15 ans parce que c'est l'objectif de l'étude avec le nom du patient et suivi par des gens qui vont se succéder dans le service, qui peuvent être des infirmières, des arts, des internes et que, je veux dire, il n'y a aucune confidentialité dans le dossier papier. Je veux dire, les dossiers vont être suivis pour l'étude et c'est là, en l'occurrence, on peut considérer que le numérique, il apporte plutôt de la sécurité, en l'occurrence. Et là, nous, ce qui nous a choqués dans l'étude de ce dossier, c'est l'absence de confidentialité dans le service sur le dossier de ces dizaines de patients qu'on va suivre pendant 15 ans et qui ont une pathologie. Je ne sais pas, il peut y avoir des hommes politiques, il peut y avoir des hommes à responsabilité ou des femmes à responsabilité et puis même des choses et ça, ça nous a profondément choqués et ce n'était pas un problème de numérique. Vous voyez, c'était le problème de la confidentialité en général. Il n'y avait pas d'anonymisation du dossier médical hospitalier dans le cas présent. Vous voyez, donc c'est un problème générique. je crois qu'en l'occurrence, le numérique plutôt, il apporte une possibilité de sécurité dans la mesure où on peut mettre en place des process pour garantir un certain nombre de choses. Le rapproche, Sébastien Klaes va nous faire part de sa contribution si vous voulez bien et on terminera par quelques questions avant la fin de ce webinaire. Sébastien, c'est à vous. de ce webinaire. Sébastien, c'est à vous. Sous-titrage FR ?